La Rahman al-Rahim Bienvenue à vous pour la suite de cette étude de la région du Brassor Je vous rappelle que c'est la troisième partie de cette visite Et je vous invite donc à revisionner les deux premières vidéos Qui ont précédé et qui se rapportaient à l'introduction globale sur la région Ainsi que l'étude de la zone de charriage, donc la zone du contact anormal Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la série stratigraphique de la région Et particulièrement celle de Jules La démarche adoptée sera celle d'établir le log stratigraphique On commence donc à la série stratigraphique synthétique de la région Alors qu'est-ce que ça veut dire synthétique Ça veut dire qu'on va essayer de représenter toutes les formations qui apparaissent dans tous les secteurs Et par conséquent, ces formations peuvent être plus développées dans des zones que d'autres Ou bien elles peuvent être plus réduites ou même absentes Elles peuvent être aussi discontinues ou présentent une continuité qui dans certains cas nous donne des stratotypes Alors pour la série, elle va commencer par le trias Ce sont essentiellement des formations dites F6 Représentant une séquence d'établir rouge d'argile de faciès uniforme Et surtout des formes en bas de lente Et qui seront surmontées par la suite par les basaltes finis triasiques On estime à peu près l'épaisseur à 600 mètres Deux jurassiques inférieures Qu'on appelle le liasse Avec une épaisseur de 30 mètres Ce sont essentiellement des carcaires dolomithiques Se présentant sous forme de dentilles Et qui représentent à ce niveau une première transgression marine On va aussi trouver des chenots de marée Avec des bases érosives Et on peut aussi constater la présence de fossiles Une observation plus poussée au niveau de ces carcaires dolomithiques Peut montrer des zones où on a des vacuoles Avec une forme caractéristique en cube Rappelons un petit peu la forme de la lithe On a comme figure des laminations pleines parallèles Dans des dolomithrites Alors cela nous fait penser à un milieu margino-littoral Qui est peu profond Et présentant une très faible énergie Alors dans la partie ouest du Chblessor A la suite de ce liasse On va trouver le doger Avec une épaisse série Qui peut atteindre dans certaines zones 250 mètres d'épaisseur Avec généralement des séquences granos décroissantes Débutons par des conglomérats des bases Essentiellement d'un milieu fluviéthile torrencière On observe des galets Des graviers anguleux Polygéniques Hétérogéniques Aussi la présence de galets mous Qui peut indiquer Qu'on est dans une zone Très proche de la zone nourricière Par la suite on a Une épaisse série argileuse Qui présente des couleurs variables La couleur rouge Due à une oxydation Vers des formes de Silt verdâtre et blanchâtre Donc des milieux Luriducteur Les milieux sont généralement Des milieux fluviatiles On peut observer dans ce cas Des fentes de Dissication Qui peuvent indiquer La présence de grandes plaines D'inondations A la suite de ce docker On va trouver Le crétacé Avec des étages Plus ou moins identifiés Et on commence par Ce qu'on appelle Laptop albien C'est à dire La limite entre absien et albien N'est pas assez bien définie Ce sont des calcaires dolométiques marins Donc une deuxième transgression marine Avec une alternance de marre et calcaire Par la suite Un niveau Dit infra-génomania Donc La datation n'est pas Bien définie On a des formations de conglomérats Au début Puis Dissive des grès D'une épaisseur de 80 mètres A peu près Une constatation importante C'est que Au départ On a essentiellement Des liens Fyrugineux Oxydés Et par la suite Les grès Deviennent De plus en plus clairs Avec essentiellement Un ciment calcaire Donc On va vers Une transgression Ce qui nous fait arriver A la transgression C'est le manotironien Avec un niveau D'à peu près 60 mètres D'épaisseur Avec deux bases Érosives Discontinuité La première A sa base Avec Ce qu'on a appelé L'infra-génomania Et puis La discordance angulaire Avec le scénomania Avec Des brèches Sédimentaires De régression Le scénomania Qui vient par la suite Et en discordance Sur la série antérieure Alors Il va présenter Une paléogéographie Assez Complexe Varian De la partie Ouest Vers La partie Est Avec Une partie Centrale Assez Développée Donc A l'ouest On a A peu près 80 mètres D'épaisseur Et dans La partie La partie Développée Au centre Du bassin subsidient De ce scénonien On arrive A 350 mètres D'épaisseur Les formations Les formations sont essentiellement Des conglomerats grès et cirtes Dans la partie ouest Et qui vont se déversifier par la suite Dans la partie centrale et la partie est Avec l'apparition d'une épaisse formation Évaporite On a A A Assez La base de formation rouge est représentée par des facièses de remaniement, donc on trouve à l'intérieur d'une formation rouge des petits fragments de gré, plus coloré, qui représentent un remaniement d'un ancien faciès grézeux. Par un milieu fluviatine de très très courte distance, suivi lenticulaire, avec des orientations qui sont très indicatrices des sens d'écoulement, avec une orientation nord 40. Par la suite, on va identifier une trait dans cette série de chemins de marée, ce qui nous indique le passage vers un domaine maré. Les figures sédimentaires sont assez nombreuses et assez caractéristiques de cette zone, et seront plus développées pour la partie paléogéographique, donc dans une prochaine vie. Ce scénonien se termine par le Maestristia, qui est une formation stratotype, composée par des calcaires phosphatés, des grès phosphatés, et essentiellement la présence de silex. Alors la série Cénozoïque, représentée essentiellement par l'iocène, qui va débuter par des margues avec des vitres, puis des grès phosphatés à la millibranche. Cénozoïque, suivi de margues phosphatés, et aussi des niveaux du machinique, et se terminant par une épaisse formation du calcaire phosphaté, très riche en fossiles, dans laquelle on va trouver des plastéroports, des dents de requins, des tercidés, etc. Donc assez caractéristiques de géformations tertiaires. Sous-titrage ST' 501